Vos chiffres, c'est triste, je vous le dis tout de suite, c'est triste à mourir. Le mois est mal parti, donc je vous le dis quand même, il ne reste plus que 4 jours. Donc pour ceux qui sont en retard sur leur chiffre, il va peut-être falloir se bouger un peu. On est fin mai, donc fin mai ça veut dire que c'est la paye aussi des vacances. Donc pour tous ceux qui veulent frimer un peu sur la plage, il va peut-être falloir se bouger un peu. Fabien, un rendez-vous hier ? Oui. C'est un peu court par contre. Enfin, moi, il va peut-être falloir accélérer un peu le mouvement. Là, tu es en retard sur ton chiffre, donc... Après quelques humiliations publiques, le chef d'agence n'oublie pas de s'auto-congratuler. Pour terminer, ma journée d'hier, c'est simple. Moi, j'étais à Rouen, donc j'ai fait des entretiens sur Rouen, donc j'ai rentré deux personnes. Et après, je suis rentré sur le Havre, j'ai été voir une ancienne cliente à moi qui m'avait appelé lorsqu'on était à Caen. Donc voilà, j'avais déjà donné le prix, donc il n'y avait rien d'extraordinaire. Donc je l'ai signé pour 3 000 euros, pour information. Dans cette société, tout est fait pour toucher le talon d'Achille d'un VRP, son ego. Ah bah, pour ceux qui se sont ratés, effectivement, sur les journées précédentes, ça met la pression. Mais c'est aussi le but du jeu. Il faut savoir féliciter ceux qui réussissent et arracher ceux qui ont, effectivement, raté leur début de semaine. Et tout est public comme ça ? Oui, c'est voulu ? Oui, c'est voulu, oui. Il faut que je fasse quelque chose, quoi. Moi, j'ai pris 12 rendez-vous depuis le début de mois et j'ai fait 4 ventes. Voilà, donc c'est vrai qu'il est important. 4 ventes, bah moi, j'ai un objectif de 7. J'ai un objectif de 7, il m'en manque 3, donc il reste quelques jours, donc je devrais l'atteindre, je pense. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est la fin du mois, je suis toujours boosté. Souvent, en début de mois, je suis un peu tranquille. Et puis, en fin de mois, quand je vois le chiffre, c'est là que ça me donne de l'énergie, donc ça me motive. Donc là, ça, c'est les 10 commandements. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo. Donc le premier, par exemple, la chance n'existe pas, elle se provoque. Donc c'est le gros avantage de ce métier, il n'y a pas de chance. C'est-à-dire que celui qui fait son travail régulièrement de la bonne manière, forcément, ça sera payant. Et après, tu es plus souvent négatif que positif. Bonne nouvelle, la SNCF recrute. Bon, entre guillemets, c'est méchant et c'est stéréotypé. Mais voilà, comme on dit, pour bien réussir, il faut être heureux. Un vendeur ne doit pas dire, si je n'y arrive pas, ce n'est pas de ma faute. On y va ? Allez, merci. Allez, go ! Allez, tous en voiture ! Remplir ses objectifs, ça n'est pas un problème pour Arthur. Depuis le début de sa carrière, son salaire n'a pas cessé d'augmenter. Moi, mon record, je suis monté à 8000 euros. 8000 euros par mois ? Ouais, pas tous les mois, mais mon record de salaire, ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt motivant, quoi. C'est vrai qu'il y a peu de métiers qui apportent ça. Alors d'aujourd'hui, sans diplôme, je me suis pris goût au jeu. J'ai, comment dire, j'ai pris tout de suite de l'argent, parce que ça marchait bien. Je fais des ventes. Donc après, j'ai eu le virus. Et puis après, une fois qu'on a le virus, c'est foutu, quoi. C'est à vie, quoi. Les belles voitures, les gros salaires, c'est ce qui fait courir les VRP.